Avec une double casquette, sélectionnaire puis manager, le technicien français a réussi à métamorphoser l'équipe nationale congolaise qui n'est cessé de s'essouffler. Les performances réalisées dans un temps record lui ont valu une prolongation de 5 ans à la tête du staff technique de Fauve Congolais. Contrairement aux rumeurs qui défraient la chronique sur le probable départ de Sébastien Desabres, sous contrat allant jusqu'au 30 juin prochain, l'histoire d'amour entre les deux parties est loin d'atteindre l'apocalypse. Après avoir posé ses valises, le 8 août 2022, en remplacement d'Hector Cooper, l'avenue des Sébastien Desabres a tourné la flèche vers l'ascendance alors que l'équipe était en bas de l'échelle lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations Côte d'Ivoire 2024 jusqu'à atteindre le dernier carré de la plus prestigieuse compétition africaine. Nul n'ignore que les résultats donnés ou récoltés, présentés à la fin par Sébastien Desabres, sont largement positifs. Une qualification en Coupe d'Afrique de Nations qui était pratiquement un bonus, arriver dans cette Coupe d'Afrique de Nations avec un jeu ses 12 ans, avec une équipe nationale de la RDC qui a une très très bonne cohésion, avec une équipe de la RDC qui nous a présenté des nés vraiment intéressants face à des très très bonnes équipes, à des grandes équipes, face au Maroc, face à la Zambie, face à l'Égypte. Mais on a vu que la RDC a maintenant une âme, la RDC a une équipe capable d'étitier des grandes équipes au niveau du continent. Je crois que c'est des résultats qui amènent l'équipe nationale de la RDC ou la fédération de la RDC à prolonger ce contrat. Il a réussi à étoffer son équipe avec de binationaux afin de donner de l'âme à cette équipe nationale, remonter le moral du groupe et aussi convaincre certains Léopards qui annonçaient leur retraite internationale. Depuis son arrivée, le technicien français a livré 31 matchs pour 8 succès, 7 matchs nuls et 6 défaites avec 34 buts inscrits et 25 encaissés. Pour l'instant, l'objectif est désormais celui de qualifier les Léopards à la Coupe du Monde qui se jouera en 2026 et à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.